bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis en ce début de vidéo bien évidemment je vous souhaite à tous et même aux haters une excellente année 2022 blindé de j'aime qu'on s'éclate de j'aime grâce à lilith les amis vraiment c'est le plus important avec la santé bien sûr la santé et si ce n'est pas encore fait pour bien commencer 2022 les amis je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne qui fêtera bientôt c'est un an en moins d'un an on a éclaté le plafond des 2000 membres sur le discord presque 10 000 personnes sur la chaîne les amis merci énormément pour cette année 2021 de dingue évidemment si ce n'est pas encore fait aider nous à éclater le plafond des 15 000 des 20 000 abonnés en 2022 et éclater celui des 3000 sur le discord donc n'hésitez pas encore une fois ça fait plaisir vous avez le lien du discord le premier lien en description de cette vidéo et pour la chaîne il suffit de cliquer juste sur s'abonner en bas à droite et sur la cloche les amis plein de choses à voir dans cette vidéo un KVK de ouf bien évidemment un KVK de ouf le futur finaliste de la ligue Osiris est maintenant connu et même le futur gagnant puisqu'on est en phase finale on a les 32 de chaque royaume et également une petite ouverture des coffres on va commencer par ça comme d'habitude on ne perd pas les bonnes traditions les amis une ouverture de coffres avec un coffre gratuit évidemment pour maximiser nos chances d'avoir le plus de sculptures en or je vous le rappelle j'ai 83 clés alors 83 clés c'est pas énorme mais quand même si j'ai entre 75 et 85 sculptures en or c'est un bon tirage plus de 83 c'est énorme moins de 75 c'est éclaté c'est tout naze et après en fonction de combien de commandants on aura d'ailleurs que commandant de récolte parce que les commandants de récolte sont tout naze d'ailleurs on aimerait bien qu'en 2022 Lilith nous rajoute des commandants car les deux derniers ont été Mulan et Ragnar ça serait bien de nous mettre des Gwan des Alexandre des Attila des Takeda qui sont maintenant des vieux commandants ça serait bien de nous les mettre dans les coffres Lilith ça ferait plaisir à tout le monde sauf à vous évidemment ça vous ferait perdre de l'argent mais ça permettrait à tout le monde de les maxer et vraiment ça nous ferait plaisir on va donc faire cette petite ouverture gratuite et je vais enchaîner avec les 83 clés l'ouverture gratuite elle est toute naze j'ai la sculpture de Bjorn Côte de Fer lui il est maxé expertisé depuis très très longtemps donc on va faire l'ouverture tout ouvrir des 83 on va voir j'espère que je n'aurai pas trop de commandants de récolte Cléo, Céodéoc et Ishida parce que plus j'en ai et plus le tirage est éclaté moins j'en ai mieux c'est vaut mieux avoir 60 sculptures sans Farmer plutôt que 100 avec des 30 ou des 40 têtes de Cléopâtre de Céodéoc et de Ishida parce que là ça serait clairement abusé allez on ouvre les 83 clés bon déjà c'est pas mal j'ai eu 2 sculptures complètes, 2 commandants complets, Menmet, Segon et Ragnar on a donc 10, 20, 22, 30, 30, 30, 40 et 1, 44, 50 et 1 ouais 55, 56 sculptures bon c'est pas oufissime 56 sculptures c'est pas mal parce que regardez j'ai que 3 Cléopathes bon j'ai un petit peu quand même trop de Farmer non c'est un petit peu même c'est carrément éclaté pour commencer cette année ce premier tirage mais c'est pas grave on va à présent les amis se pencher comme convenu sur les finalistes de la Ligue Osiris et vous allez voir il n'y a pas vraiment de surprise on a toujours dans les packages évidemment les packages de la bonne année également les packages les bundles on vous demande 5 balles bonne année donnez nous 5 balles les events juste avant d'aller voir les finalistes de la Ligue regardez les events rien de particulier je parierai sur une annonce de maintenance enfin un patch qui va nous être annoncé jeudi jeudi 6 on va nous annoncer un patch pour la semaine d'après la semaine du 10 janvier je pense ça a l'air d'être comme ça et on a toujours bien évidemment le plus grand gouverneur bon Edwige elle est éclatée je vous invite à pas la prendre mais miser sur Chandra ou Saladin c'est de solide Attila aussi mais Attila il est hot school à présent Chandra Gupta ou Saladin des valeurs sûres si vous avez la chance d'être dans le top 25 du classement du FGA même dans le top 15 vous le voyez en lutte des 8 sur ce monde des alliances à présent on est inscrit et d'après notre voyant Kevin West Viper alors on devrait tomber sur un KVK tranquille avec des seeds B, B+, et non pas de gros impérium alors West Kevin c'est notre voyant sur le Discord lui il a ses entrées partout on va voir si il a raison ou pas ça fait qu'il y a deux KVK qui le voient juste on va voir s'il va faire une suite de 3 et en parlant de voir juste on va bien évidemment à présent pouvoir parier d'ici le 16 ça sera à partir de la semaine du 16 janvier parier sur le finaliste sur le gagnant de la Ligue Osiris sur tous les matchs sur celui qui récontera le plus on a plein de paris à faire pour se blinder malheureusement les Woz ont été éliminés mais on a été éliminés face au 1093 un match très serré un match très intéressant pour ceux qui l'ont suivi on y a cru mais le 1093 a été plus puissant que nous en voyant donc les en parlant de plus puissant et de plus fort allons tout de suite voir les champions de chaque division le top 32 de chaque division et on va voir quel est le royaume qui classe le plus d'alliances sur le royaume d'Aurus les BLN pas de surprise le 1375 le 1254 pas de surprise aussi SX54 sont là on a les boobs du 1052 qui sont là les OV aussi deux alliances pour le 1052 présent les 114K du 114 évidemment les pics énormes 412A on a pas mal les PX34 aussi qu'on connait les C9N qui sont tout simplement énormes les JST du 1365 deuxième alliance du 1365 présente on a les 93T également et les LIV du 1254 mais également les TR du 1254 donc plusieurs royaumes avec deux alliances comme le 1052 comme le 1365 mais surtout le 1254 qui classe trois alliances en phase finale c'est énorme s'ils ne se rencontrent pas et on pourrait avoir une finale pure 1254 ou pure 1365 ou pure 1052 on va voir si une alliance un royaume a réussi à faire mieux que trois alliances classées ou au moins égaler ce record il faut savoir que l'année dernière sur l'un des royaumes il semble que c'est basse tête le 1846 avait réussi à classer également trois alliances bon ils étaient clairement plus forts que les autres même s'ils ont perdu en finale ils ont eu un bon tirage et ils ont réussi à classer trois alliances c'est énorme on va voir s'ils ont réussi à renouveler cet exploit et même en classer 4 parce qu'ils ont recruté de plus sachant que le 1254 aurait pu en classer 4 les SW de Shisgul n'ont pas pu s'inscrire suite à leur migration récente regardons donc sur Anubis on a le 1960 pas de surprise les WIB les HOM HOM alors il y a les HOM aussi qui sont leurs homonymes mais ils ne sont pas en phase finale qu'est-ce qu'on a une surprise 1846 combien dans 1860 et là une alliance également 1623 énorme DNS énorme également donc deux alliances du 1960 deux alliances du 1960 avec les 60 GT deux alliances seulement du 1846 cette année une seule alliance du 1556 dites moi si je rate quelque chose mais je crois qu'il n'y a qu'une alliance du 1556 cette année assez décevant pour le 1556 où sont les GO56 par exemple on ira voir après dans les pools je suis surpris on ne retrouve pas les LIB par exemple donc c'est assez surprenant donc on n'a que les H et les WIB du Royaume 1846 de chez mes amis dans les WIB et les H ouais c'est bien ça et on a deux alliances aussi du 1860 on n'a aucun Royaume qui a réussi à classer trois alliances sauf si j'ai un problème de vue ce qui est possible également le 1636 aussi ont deux alliances je ne vois pas de Royaume avec trois alliances je vérifie bien pour ne pas vous dire de bêtises je vois le 1788 1860 non non il n'y a aucun Royaume avec trois alliances regardons donc sur le troisième domaine si on a trois alliances d'un Royaume et qui connaît-on c'est des Royaume des alliances moins connues on a notamment deux gros favoris selon moi les mêmes plus trois quatre grosses alliances les 94VM énormissime les RD2K du Royaume 2000 alors eux c'est des très très lourds les MR qui nous ont fait une saison dernière de ouf les MR on en a même cinq je n'avais pas vu les Rayot du 2021 sont aussi énormes et évidemment on ne les présente plus sur le 1975 les Rays énormissime sur le dernier domaine Sobek je vous rappelle on pariera sur tous les domaines et on se blindera comme les quatre premières saisons les amis on pliera le Storm sur le dernier domaine je connais très peu ces alliances si vous avez des avis et des favoris n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que là a priori je ne vois aucune alliance que je connais que j'ai déjà vu faire des perfs en Ligue Osiris donc n'hésitez pas à me donner j'aime beaucoup le requin en bas à droite le deuxième en partant du bas très sympa donc si vous avez des avis n'hésitez pas à me les mettre en commentaire sur ce domaine là je connais très peu on va retourner voir Anubis je veux voir qui a sorti la troisième ou la quatrième alliance du 18-46 assez surprenant de les avoir vus sorti sortir aussitôt et qu'il n'est que deux alliances on va vérifier ça tout de suite pour le moment on est sur le bas de la division 4 il n'y a personne les A818 qu'on fait une grosse paire et regardez ils ont sorti les Go56 donc énorme c'est pour ça que les Go56 ne sont pas là donc c'est vraiment la grosse surprise d'avoir les Go56 qui sont déjà sortis à ce stade donc pour le moment pas d'autres grosses surprises ce domaine là et celui qui ce royaume qui va être très dur à prédire il y a vraiment des très très gros challenger et surtout des vraies surprises déjà les DNS qui sont passés sans problème de ce côté là une finale à sens unique on n'a toujours pas d'autres les DN1T malheureusement qui sont sortis sinon le 18-60 aurait pu avoir trois alliances également en phase finale de cette ligue saison 5 rien en division 12 division 13 rien également division 14 pas de surprise de ce côté là même si les 88 décennies sont énormissimes division 15 pareil on va peut-être pas tous les faire on peut-être pas jusqu'au bout on va essayer de trouver rapidement cette surprise du 18-46 il me semble qu'ils se sont affrontés le 18-46 entre eux les haches ont sorti les libres les bia voilà les haches ont sorti les bia pas de chance c'est dommage les amis mais donc ils ont perdu encore une fois une alliance comme ça d'accord mais en revanche j'ai pas vu les libres je suis surpris si vous savez ce qu'il a ce qui est arrivé aux libres s'ils sont tout simplement pas inscrits et répartis dans les autres alliances faute de puissance ce qui serait surprenant parce que le 18-46 la puissance de leurs alliances c'est pas ça qui leur manque mais je suis très très surpris de ne pas les voir on les voit pas dans d'autres divisions ils ne sont peut-être pas sortis des poules tout simplement et donc n'ont pas été dans ces phases finales des éliminatoires les V56 qui sont passés détente même en finale même s'ils auraient pu passer plus largement bref donc quelques petites surprises les amis à présent on va aller voir un kvk de ouf un kvk dont je vous ai déjà parlé c'est le kvk de legendroni où les terres du roi ont ouvert il s'agit du 2155 ne fera pas le kvk 2155 mais le royaume de ronis c'est le 2155 qui en alliance avec le 2120 regardez donc on va taper 2155 pour retrouver on est d'ailleurs le 1254 et de nouveau impérium nous on l'est toujours pas on a cette chance donc le 2155 en haut en bas à droite le royaume de ronis le vent qui est avec le rouge le 2120 en haut à gauche contre le 1484 en haut à droite et le 1486 en bas à gauche donc ils sont croisés on va voir si le 1484 est le seul royaume impérium en haut à droite parce que les autres ont perdu leur statut impérium tellement ils se battent comme des ouf et vous allez voir il ya quand même de la grosse surprise le plus puissant sur le papier avant ce qui avait cap était le 2120 on va regarder les coalitions pour voir l'état des alliances et des troupes et si le 2120 est toujours le plus puissant et après on ira voir les terres du roi et vous allez voir c'est très surprenant ce qu'il s'y passe donc regardons donc déjà cette première coalition sur le 2120 on va faire le calcul 1 8 milliards plus 12 milliards 20 milliards 20 plus 8 28 29 si on compte les reliquats je déchire en maths et 8 37 et 8 45 à peu près un tout petit peu plus de 45 milliards pour cette première coalition ça nous donne donc le ton c'est un bon niveau de coalition mais pas oufissime non plus je vous ai déjà montré un 60 milliards en coalition donc clairement ça éclatait ça la deuxième normalement puissance c'est celle là du bon début du kvk c'est ce royaume là le 14 84 ou faiblesse 22 27 27 30 33 milliards seulement c'est très faible 12 milliards de moins que le royaume en haut à gauche mais encore une fois la puissance de venir je recompte 12 22 27 30 33 c'est bien ça 12 milliards de moins déjà est ce que celui en bas à droite est beaucoup plus faible c'est pour ça le royaume de ronnie non pas du tout 23 30 36 42 43 milliards donc maintenant il ya 12 milliards plus 11 milliards ils ont 23 milliards de retard par rapport si on compare quand même et là ça va leur permettre d'en rattraper combien 10 19 24 24 24 et 4 seulement 28 non là ils sont vraiment vraiment à la rue ils sont nettement en dessous en termes de puissance ça fait ils ont plus de 20 milliards en moins donc normalement ça devrait être une balade pour le royaume de ronnie et son allié en haut à gauche mais regardez en terre du roi c'est pas une balade du tout le royaume à 33 milliards en rouge a éclaté le royaume en haut à gauche violet carrément ils sont rentrés sur leur terrain ils les ont empêché d'aller en terre du roi donc assez énorme ils les ont totalement bloqués sauf sur une porte mais c'est la porte où ils se sont fait chasser plus tardivement on le voyait encore du terrain blanc et de l'autre côté c'est le royaume de ronnie le 21 55 qui fait tout le taf regardez ils ont bloqué ils sont deux royaumes ce royaume va donner pendant plusieurs jours avoir de la faille là si je dis pas de bêtises selon leur plage horaire on est en heure creuse il doit avoir quelques convaincés ce qui brûle ce drapeau là ne brûle pas au nord et brûle donc malheureusement c'est les royaumes avec les coalitions les plus faibles dont les flag brûlent sur cette zone là en bas le jaune est ce que lui il arrive à pousser on va voir sur cette zone de contact on a un petit peu de monde mais il n'y a pas beaucoup de monde ça doit vraiment qu'on est en heure creuse c'est pas des royaumes ça brûle du côté du orange malheureusement c'est pas des royaumes qui sont en follow the sun qui ont des grosses troupes présentes h24 comme certains très gros royaumes comme le 15 56 comme le 12 54 par exemple on va vérifier si c'est bien celui-là parce qu'il me semble que c'est celui-là le royaume de ronnie si je dis pas de bêtises les membres de l'alliance c'est bien le 21 55 qui est en bas à droite oui c'est le 21 55 cette alliance est ce que si on regarde les membres je crois que one legion c'est legion de ronnie alors on dit qu'il a vendu son compte mais on dit pas vendre parce que c'est illégal il l'a prêté à un ami contre de l'argent voilà on va dire ça comme ça parce que vendre c'est interdit je vous le rappelle vendre son compte c'est interdit et ronnie ne ferait jamais ça franchement la main sur le coeur un tel content de craintant jamais de la vie il vendrait son compte il l'a juste prêté contre de l'argent sur une dérée indéterminée alors chez nous on appelle ça soit louer soit vendre mais apparemment c'est pas comme ça chez lilly donc ils ne bannissent pas le compte c'est un secret de polychinelle vraiment donc sur cette zone de contact il va y avoir beaucoup à voir c'est vraiment le kvk qu'il va falloir suivre je vous le rappelle ce kvk est déjà à plus de 33 jours donc clairement on est sur la phase finale normalement d'ici ça brûle bien partout malheureusement donc ils font un comeback là-haut là où ils ont réussi à percer parce qu'ils sont en train d'éclater leurs troupes partout c'est pour ça qu'ils ont des puissances si faibles de coalition mais à mon avis ils ne vont rien lâcher et c'est loin d'être fini le royaume 2155 et son allié de l2120 n'ont pas encore gagné ce kvk on va voir normalement la zigourate est disponible cette semaine c'est pas normalement elle est disponible cette semaine on va donc voir qui va réussir à la prendre et si d'ici là ils arrivent à garder une zone de contact sur ce côté là parce que c'est pas dit qu'ils gardent une zone de contact ça va vraiment être très très tendu les amis vraiment ça va être à surveiller et là avec ce drapeau qui brûle à leur place là je me barrerais parce que avec des comptes inférieurs à 100 millions même autour des 70 80 millions ils vont se faire zéro ils vont se faire non seulement rallye mais en plus ils vont se faire swarm j'espère pour eux qu'ils sont connectés qu'ils n'ont pas fait la connerie de rester en line sur un flag aussi fragile regardez il restait 33 jours 6 heures 52 minutes et 16 secondes comme je vous le disais il reste ce qui veut dire la zigourate c'est sous peu et surtout ils vont finir leur kvk dans 15 jours quand nous on va tous tous les gros royaumes rentrer dans ce nouveau système de kvk ce nouveau monde des alliances donc ça va être des royaumes à suivre le 2155 qui va recevoir des grosses migrations en 2022 sur ce premier semestre le 2155 va devenir c'est yang sont kvk un royaume énormissime les amis il n'est même pas un période vraiment si vous cherchez un royaume entre 2100 et 2400 donc pas trop jeune pas trop vieux sur lequel vous devez investir et vous dites si je migre là bas ça peut devenir du lourd renseignez vous sur le 2155 parce que selon moi ça va devenir du très très lourd sachant encore une fois ça va être l'un des gros royaumes qui va être disponible car tous les autres vont être en kvk et une fois qu'on sera en kvk vous ne pourrez plus migrer dessus et ils n'auront pas le 2155 c'est un kvk traditionnel qu'ils font ils ne sont pas encore sur le monde des alliances ça sera leur prochain kvk qui sera en monde des alliances donc vous pourrez même participer à ce nouveau système mis en place par lit même si ça reste encore flou pour le moment je vous en dirai plus un puisque normalement dans six sept jours dans sept jours le prêt kvk commence on va voir ce que lilith nous a préparé voilà écoutez les amis c'est tout pour cette première vidéo de l'année j'espère bien évidemment comme d'habitude qu'elle vous aura plus si c'est le cas les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et c'est énormément de développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite une nouvelle fois une excellente année à tous les amis prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock et